Elle a quitté Paris quelques jours pour taper la balle en Provence. C'est à Roquefort-la-Bédoule que Pauline Desrouledes est venue s'entraîner. Un stage de préparation au JO 2024, aux côtés d'autres joueuses de tennis fauteuil. Des joueuses de l'équipe de France. Je suis ravie d'être dans le sud. Déjà ça fait vraiment du bien de bouger, de changer d'air, de s'entraîner ailleurs qu'à Paris. Et qui plus est, pour une occasion comme un stage en équipe de France. Je suis très fière, je me sens honorée d'être là. Intégrer l'équipe nationale, c'est justement l'objectif de cette jeune athlète. Mon rêve absolu c'est de porter les couleurs de mon pays, donc de rentrer dans l'équipe de France officiellement. Je travaille beaucoup, je m'entraîne beaucoup pour réussir à gagner des matchs. Entre 4 et 5 heures d'entraînement par jour, un travail acharné et un mental d'acier. Pauline a commencé le tennis très jeune, elle devient même professeure. Mais il y a 3 ans, elle est victime d'un accident et doit être amputée d'une jambe. Malgré les difficultés, la sportive ne lâche rien. Elle commence alors cette nouvelle discipline, le tennis fauteuil, et s'accroche à son rêve. Quelques heures après mon accident, c'est les Jeux paralympiques que j'ai végé à Paris 2024. Et voilà, c'est un objectif ambitieux. Je pense que c'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins avec cet objectif en ligne de mire. Donc ça serait un immense privilège de pouvoir y participer. Je vais tout faire pour, je commence déjà. Et encore une fois, il y aura d'autres échéances, d'autres étapes avant ce grand événement. J'ai 3 ans devant moi, donc tout le travail reste à faire. Dans la vie de tous les jours, la jeune femme de 30 ans a une prothèse à la jambe. Une différence qui, pour cet entraîneur, la démarque dans son jeu. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'elle n'use pas ses épaules, parce qu'on dit qu'une épaule est un paraplygique qui a 20 ans d'existence. Donc à un moment donné, à force de tirer, de faire des transferts toute la journée, malheureusement les épaules sont sollicitées et derrière ça amène des problèmes. Et l'inconvénient, c'est que comme elle n'est pas au quotidien en fauteuil, tout ce qui est manipulation du fauteuil sur le terrain, elle le maîtrise moins bien que d'autres jeunes filles qui sont en fauteuil toute la journée. En seulement 2 ans de pratique, Pauline s'est imposée comme un espoir olympique du tennis-fauteuil. Elle reçoit il y a quelques jours une précieuse wildcard de la Fédération française de tennis qui lui permettra de participer au championnat de France, disputé fin juin à Grenoble. Une reprise des compétitions qui se fait attendre. Avec la pandémie, tout a été stoppé depuis un an. La motivation est très très compliquée. S'entraîner avec un objectif d'aller au jeu, mais qu'on ne fait pas de compétition, on ne peut pas s'évaluer avec les autres, se comparer, s'affronter. Et en plus pour nous, coach, la compétition est un moyen pour voir les progrès, l'évolution physique, mentale, tennis, il n'y a rien. Même si on les met en opposition sur les stages, ce n'est pas du tout le même contexte. Et après, moi j'ai voulu faire un stage ici, dans le sud, pour sortir du contexte de Paris, la routine des entraînements. Casser la routine et favoriser la rencontre entre les joueuses, avec l'objectif des Jeux Olympiques comme moteur. On a la chance de pouvoir écrire les Jeux dans notre pays. Moi je vois qu'il se passe quelque chose d'assez incroyable, c'est que peu importe la discipline qu'on pratique, peu importe si on est valide, handicapé, on va jouer pour la France. Et moi c'est vraiment ce que je défends et je serais très fière de faire partie forcément de cet événement dans ma ville à Paris.